Bonjour Idriss Abba, vous êtes économiste, chercheur, consultant, expert de la mondialisation, analyse géopolitique économique internationale. Déjà, parlons de l'impact économique du Grand Maguel de Touba. L'impact économique du Grand Maguel de Touba est un événement exceptionnel, mais constant, récurrent, parce que chaque année, ça se produit. Mais à cette période, dix jours avant l'événement du jour du Maguel, on observe la croissance des courbes qui vont vers une ascension sur le plan de la consommation. Donc, sur le plan quantitatif, ça booste la consommation et les quantités sont augmentées de part et d'autre. Et ça, maintenant, concerne pas mal de produits liés à l'alimentation, aux boissons, aux carburants, pour les transports, etc. Donc, c'est un événement particulier qui marque l'ascension d'une économie dans une zone donnée. Et dans une zone donnée, bon, pas besoin de donner, mais ça concerne tout le pays, parce que le mouvement a créé, le mouvement a créé sur l'ensemble du territoire national. Parce que ça ne bouge pas tout, et le point de convergence maintenant, c'est Touba. Ceci est un événement majeur qui profite aux commerçants, aux opérateurs économiques, aux transporteurs, aux vendeurs de hydrocarbures, le gasoil, l'essence, etc. Donc, vous voyez que c'est un événement particulier pour le Sénégal. Et puis, bon, on n'a pas encore mené une étude à partir d'une observation générale de tous les effets d'entraînement que ça crée au niveau mondial. Parce que je prends l'exemple, par exemple, des compagnies de transport aérien. Vous savez, à chaque magalle, les talibes mouriques viennent de partout. Surtout de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, etc. Donc, voilà, une étude doit être menée normalement pour avoir beaucoup plus de vision et une lecture beaucoup plus exhaustive de retomber très positif de cette activité de magalle. C'est une bonne chose pour le pays, pour les Sénégalais, etc. Sur le plan touristique maintenant, il y a un moyen de faire un link avec tout ça. Et que, quelque part, on doit déterminer ces impacts-là qui se produisent. Bon, maintenant, ça crée des opportunités pour ceux qui ont des visions, pour ceux qui ont des ambitions, à monter des hôtels depuis le Mali. Je donne un exemple depuis le Mali, depuis la Mauritanie. Bon, des hôtels, enfin, pour en faire des gifs d'étape. Une transition qui mène forcément avec tout bas. Alors, donc, ceci est la première analyse qu'on peut faire sur cet événement majeur qui est de majeur de tout bas. Voilà, vous venez de faire une analyse sur les revenus générés, mais le fait que les gens pouvaient rester des jours sans travailler, cela n'a pas un impact négatif sur l'économie du pays ? Non, au contraire, il ne peut pas avoir d'impact négatif. D'autant plus qu'une fois que le mouvement, une fois que la date est attendue, c'est de là qu'on observe, par exemple, des mouvements, des coûts attentionnels vers la consommation, par exemple, les achats, par exemple, les boissons. Mais, au contraire, ça fait tourner toutes les industries qui créent les boissons. On prend l'exemple de l'eau, par exemple. De l'eau en sachet ou en marchanté, vous voyez où ? Mais tout le monde en achète. Et la destination finale, c'est tout bas. Donc, au contraire, ça ne peut pas, à mon avis, ça ne peut pas créer un problème majeur sur l'économie du Sénégal. Au contraire, tu vois. Bon, c'est ça, c'est partiel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fait une étude qui démontre, sur un plan général, la lecture qu'on pourrait avoir des changements, des modifications, mais qui vont aller toujours dans un sens ascensionnel. Ascensionnel parce que la consommation, elle est boostée. Elle est boostée. Donc, quand la consommation est boostée, ça impacte sur la production. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus la demande est forte, plus l'offre va suivre, c'est-à-dire la production. C'est une conséquence assez simple à comprendre. Voilà. Donc, à mon avis, il n'y a pas assez d'initiative sur ce côté-là. Il n'y en a pas. D'accord. Idriss Abba, le modèle économique des Mourites, la solidarité entre Mourites pour réaliser des projets phares, on peut parler de la mosquée Masalikoudjinane. Vous en dites quoi de ce modèle plutôt économique de Mourites ? Je vais vous confier un secret, bon, un secret originel. Vous savez, moi, je suis de l'école économique de Dakar, créée par le professeur Monsef Akassé, le professeur agrégé. Alors, il m'avait demandé de faire une étude pour voir comment le Sénégal peut se développer à partir du moulin du jeu. Mais en y réfléchissant de près, le travail est déjà fait par qui ? Par la théorie de John Maynard Kenneth, ce qu'on appelle la théorie de la demande effective. quand il ne se fait pas à elle, c'est une question mathématique, quand il ne se fait pas à elle. Quand on réunit toutes les mines d'oeuvres et qu'on réunit tous les capitaux, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est la production. C'est le commencement, par exemple, d'un développement cohérent, endogène, durable. Alors, maintenant, Saint-Salim-Baké, que Dieu l'éclaire davantage, il y a l'occasion de l'œuvre, il a déjà tenté le premier pas. Le premier pas, c'est quoi ? On n'a pas observé réellement comment Khel-Khom, pourquoi Khel-Khom a été fier, et comment ça fonctionne. Saint-Salim-Baké, il a fait des productions agricoles au niveau de Khel-Khom. Saint-Salim, c'est tellement immense qu'après cette première phase qui consiste à produire, je donne l'exemple de céréales, les arachides, le miel, etc., etc., mais c'est la deuxième phase qui n'est pas encore entamée, c'est-à-dire le palier de production, de transformation, la transformation industrielle à partir des produits de Khel-Khom. Saint-Salim a posé le premier jalon. Qu'est-ce que c'est maintenant pour l'égorisme ? À chaque fois que Khel-Khom produit, on devrait avoir des élus à côté qui transforment ces productions. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Oui. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui manque. C'est ça qui n'a pas avancé jusqu'à présent. Mais donc Saint-Salim-Baké, il a posé le premier pas avec Khel-Khom, et Khel-Khom devrait amplifier sur l'ensemble du territoire, booster la production, la culture, l'agriculture, produit, produit, produit des céréales, et maintenant les élus suivent, à leur tour, prennent le tout en charge et se mettent à transformer. Voilà, c'est la théorie de la demande effective. Et nous avons toutes les conditions pour réunir justement cette vision de John Maynard Kenneth, entre autres, qui était un disciple d'Alson Marshall, de l'école de Cambridge. Édrice, est-ce qu'on peut s'appuyer sur Touba pour développer le tourisme religieux ? Absolument. Je l'ai évoqué. À chaque fois que le Magal approche, mais au sérieux, c'est que je passe en Europe. Il y a des calibres milites qui sont en Europe, en France, en Italie, en Angleterre, mais partout en Europe, et ensuite, maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique, vers l'Amérique latine, maintenant, ça va jusqu'au Masein, jusqu'au Nicaragua, du Président, de la Colombie, etc., et j'en passe. Mais les bourris, ils sont partout dans le monde. Et de l'autre côté aussi, en Indie, mais ça vient de partout, ça vient de la Thailand, ça vient de la Chine, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qu'on doit observer et qu'on doit pouvoir matérialiser d'une manière intelligente. Bon, moi, je ne suis pas un transporter aérien, mais si c'était dans cette posture, gérer, gérer, imaginer, étudier, justement, un réceptacle, justement, qui va donc agréger, ou bien tu vas réunir, tous les futurs pélérins bourriques qui vont quitter l'Europe, l'Asie, vers Touvard, vers Dakar, vers le Sénégal. Voyez-vous, il y a des études à faire là-dessus. Mais, à mon avis, jusqu'à présent, ça n'a pas été amorcé. Bon, parce que, bon, voilà, le phénomène bourrique est encore, jusqu'à présent, il n'est pas tellement, tellement perceptible à l'échelle mondiale, mais ça commence quand même, bon, ça commence, voilà. Idriss, côté politique, pourquoi nos hommes politiques cherchent toujours à avoir une proximité avec Touba, ou bien même avec le rallye général des Mourites ? Qu'est-ce qui explique cette conquête de Touba ? Bon, ça dépend maintenant des croyances. Vous savez, bon, moi, je suis un tel Mouride, mais ça me fait plaisir de constater que tous les grands politiciens serrant des serrantes à Touba pourraient avoir la régence du Khalif. Bon, ça me fait plaisir de le constater. Mais, dans le domaine mystique, il me semble que, bon, je ne veux pas tirer la couverture sur le Mouride, mais j'ai l'impression qu'il y a des secrétaires qui sont là, au niveau du Touba, pour qu'ils veulent connaître une ascension politique, forcément, doivent intégrer, justement, ces Mourides et avoir la bénédiction, justement, du Khalif général ou bien des marabouts Mourides. Bon, ça, c'est le fait de Dieu. Bon, nous l'avons constaté depuis cinq fois de Mbaké avec le président Seymour, Abidjouf avec le Khalif Abdoula Khan Baké et Amigal Yoko Lélam. Et, voilà, tous ces questions sont suivis avec Seymour Barra, l'Amin Bara, jusqu'à Seymour, Mastan Baké, et ensuite, actuellement, avec Seymour Boutarra, il y en a qui a été trouvé. Voilà. Bon, les sciences y croient, on n'y croient pas, mais en tout cas, le fait est de Dieu. Et, quand on étudie à peu près sommairement les douze ans du magistrat de Maké Sal, on s'en rend compte que c'était bon que Touba est incontournable. Touba est incontournable. Parce qu'à chaque fois que Maké Sal avait des problèmes, il n'hésitait pas à se lire justement de Touba pour voir, bon, leur situation, s'est dégantée, etc., etc. C'est un lieu en tout cas qu'il faut connaître, qu'il faut découvrir, qu'il faut aller visiter, ne serait-ce que pour avoir des bénédictions. Parce que moi, je peux garanter que ça existe. D'accord. Dernière question, Idrissa, le poids de la ville du mouridisme au Sénégal. Oui. Oui. Le poids de la ville du mouridisme ou le poids de Touba au Sénégal ? Non, mais ce n'est qu'un début. Est-ce que Touba pèse plus que Dakar qui est la capitale ou bien ? Oui, mais enfin, il pèse beaucoup plus que Dakar. Vous voyez, actuellement, la population de Touba avoisine dans les 3 millions d'habitants. Et donc, c'est la deuxième ville du Sénégal sur le plan de la population. N'est-ce pas ? Oui. Mais ensuite, maintenant, l'influence de Touba c'est la vie même sociale du pays, politique, etc., etc., mais Touba devient incontournable. Quand le veuille nous passe comme ça, c'est le fait de Dieu. Il y a un moyen de faire le nouveau quoi. À mon avis, ça va aller beaucoup plus vers le haut, mais il doit y avoir. Il doit y avoir. Il doit y avoir des 5 millions de faire le nouveau correct. Il y a un moyen de faire le monde de Touba. Il faut le minimum pour quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Idrissa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'Idrissa, vous êtes économiste, chercheur, consultant expert de la mondialisation et du commerce international, analyse géopolitique économique internationale. Merci d'avoir répondu à nos questions.